Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Saint-Bernard. Alors lui, on peut dire que c'est un vénard quand même, parce qu'il a quand même une super image. Et malgré le fait qu'il ait une super image, il n'est pas tombé dans l'effet de mode, ce qui fait qu'il n'a pas été trop dénaturé au niveau de la race. Alors, premier danger quand vous récupérez un Saint-Bernard. Je sais, c'est mignon. Maintenant, si vous voulez un jour avoir l'espoir d'avoir un Saint-Bernard qui va pouvoir vivre en harmonie avec vous, qui va pouvoir vivre heureux, vous avez l'obligation de l'éduquer, de lui offrir un cadre de vie clair, net, surtout pas de brutalité, mais par contre, vous devez lui indiquer ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire et comment ça va se passer. De plus, quand on a un chien qui va peser à l'âge adulte, son bon petit 70-80 kg, eh bien, moi, je vous encourage personnellement à commencer à apprendre la marche en laisse un chouille avant qu'il fasse 80 kg, histoire que ce soit un petit peu plus facile aussi pour vous. Pareil, le Saint-Bernard est un chien très intelligent, qui est vraiment capable d'apprendre énormément de mots et énormément de choses. Après, faites juste quand même un petit peu attention, on est sur un chien qui a besoin aussi de comprendre un petit peu pourquoi il fait les choses. Sinon, il peut rechigner un tout petit peu. Soyez motivant, soyez sympa. On fait quand même attention de bien éduquer son chiot. Période de socialisation indispensable, il ne faut pas la rater. Donc, quand vous le récupérez à deux mois, sortez-le, imprégnez-le du monde extérieur. Faites-lui découvrir des choses. Parce que si vous ne faites pas ça, alors là, vous allez avoir des soucis avec votre Saint-Bernard. Et surtout, un Saint-Bernard qui est peureux est un Saint-Bernard qui peut devenir dangereux. Donc, on se méfie de ça. Et je vous le dis tout de suite, un Saint-Bernard fâché, c'est chiant. Le Saint-Bernard a aussi une croissance qui est extrêmement longue. Donc, attention quand même au sport trop explosif. Si vous le faites démarrer de 0 à 100 quand il a trois mois en lui jetant une balle, par exemple, tout ce que vous allez gagner, c'est des problèmes articulaires, c'est les ligaments qui vont sauter, des problèmes au niveau de la rotule. Bref, on ne va rien y gagner. Par contre, ne faites pas l'erreur de ne pas le sortir quand il est petit. Ne faites pas l'erreur de ne pas partir en balade. Vous devez vous promener, vous devez vous balader. Vous devez aussi vous adapter aux chiots que vous allez récupérer. À un moment donné, si vous partez une demi-heure en balade et que vous voyez qu'il commence à se coucher sur le chemin parce qu'il est épuisé, eh bien, ça veut dire que le lendemain, il ne faudra faire que 25 minutes de balade. Après, ça reste du bon sens. Je vous dis souvent, attention, quand on veut le plus gros du quartier, c'est dangereux. Eh bien, là, pour le Saint-Bernard, attention de ne pas récupérer le plus gros de la montagne parce qu'à vouloir le plus gros chien de toute la montagne, tout ce que vous allez gagner, c'est d'avoir le chien qui va mourir le plus vite de toute la montagne. Donc, on fait gaffe à ça. C'est des chiens qui ont une capacité d'endurance qui est très élevée en rapport à d'autres chiens de race géante et de taille surtout aussi imposante qu'eux. Maintenant, ce n'est pas forcément des chiens qui sont adaptés pour faire des marathons. En revanche, à l'âge adulte, si vous voulez partir sur de grandes randonnées, même sur une journée entière du moment où vous faites des pauses, vous pouvez le faire. Tout ce qui compte, c'est aussi de se mettre à l'écoute de son chien et de ne pas faire n'importe quoi. Pour la petite histoire, vous savez, le Saint-Bernard est souvent retranscrit comme le chien avec le petit tonneau en dessous de lui. Vous êtes plein, à mon avis, à vous demander qu'est-ce qu'il y avait dans ce tonneau et est-ce qu'il a déjà au moins existé ce tonneau ? Il y a plein de versions différentes et je pense que dans chaque auberge où vous allez partir, il y aura une histoire différente pour votre Saint-Bernard. Maintenant, il y en a une qui consisterait à dire qu'il avait à l'intérieur de l'eau de vie ou du whisky et ça permettait en fait de stimuler la circulation du sang sur des gens qu'il aurait retrouvé perdu en montagne. La vérité, c'est qu'à mon avis, ça n'aurait pas du tout été pratique pour son flair que d'avoir une odeur aussi forte en dessous de lui. Donc je pense que c'est une couillonnade. Maintenant, j'aime bien le délire quand même et j'aime bien l'histoire. Donc, dans ces cas-là, comme ça fait de mal à personne, si vous avez envie de raconter cette légende, ma foi, moi, ça ne me dérange pas, au contraire, ça m'amuse. Le Saint-Bernard est un parfait chien de famille mais il est aussi un très bon chien de garde. Maintenant, on ne prend pas un Saint-Bernard pour le laisser dehors, le couper de sa famille et espérer qu'il va garder tout le temps et surtout qu'il va rester stable intellectuellement. Vous devez impérativement faire vivre votre Saint-Bernard au sein de son foyer. Il a besoin de ses maîtres, il a besoin d'être avec eux, il a besoin de partager des choses. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un très bon chien de garde et ça, il faut le souligner un petit peu. C'est aussi un chien de famille par excellence, capable d'être très très doux avec les enfants. On fera juste attention pour les personnes âgées. Comme je vous le disais, la marche en laisse peut parfois être un peu compliquée, surtout si vous vous y prenez un petit peu tard. Et puis, il a quand même un gabarit qui est quand même assez impressionnant. Quand il joue, ne faites pas toujours attention à là où il joue. Et parfois, ça peut être aussi dans vos jambes. On se méfiera un petit peu de ça. Pour l'espérance de vie du Saint-Bernard, grosso modo, on est entre 9 et 10 ans. Après, vous avez des spécimens qui peuvent aller un petit peu plus loin, mais vous avez aussi des spécimens qui vont bien avant. Et là, malheureusement, le rôle de l'éleveur est indispensable. Vous devez faire attention quand vous choisissez un élevage. Cet élevage doit être de qualité. Les dépistages doivent pouvoir être faits sur ces chiens-là. Et au niveau de la santé, on va en reparler juste après. Mais c'est vraiment important de faire attention à ça. Et ensuite, bien évidemment, beaucoup de Saint-Bernard ont 10, 15 ou 20 kilos de trop. Forcément, ça se ressent sur le cœur, ça se ressent sur les articulations, ça se ressent vraiment partout. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui malheureusement meurent de crise cardiaque, par exemple. Donc on fait vraiment attention à ça. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Karine. Alors pour commencer, première question. Pourquoi ce chien ? Un rêve de toute petite. J'ai déjà eu plusieurs chiens. Je voulais m'attaquer à celui-là, cette grande race. Et voilà, j'ai réalisé mon rêve. C'est exactement ce que je voulais. Dis-moi, comment ça coûte de nourrir un chien aussi énorme que ça ? Moi, à peu près, ça doit me coûter 70 euros par mois. Il est à la croquette ? Il est à la croquette, oui. D'accord, très bien. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans son éducation ? Pas du tout. Je me suis pris très tôt. Oui. Parce que justement, je ne voulais pas en avoir. D'accord. J'ai commencé dès trois mois. Ok. Ça a été super facile. Aucun souci. Oui. La marche en laisse, tu l'as commencé tôt ou pas ? J'ai commencé de suite. Il n'y a pas de secret après. Plus on commence tôt, plus c'est facile. Bien sûr. Et puis maintenant, même ma fille de 4 ans, elle le prend sans problème. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci. Tu pourrais nous parler un petit peu de toutes les maladies qui peuvent toucher le Saint-Bernard ? Déjà, on a la dysplasie, comme beaucoup de races. Des hanches et des coudes. Ils peuvent être cardiaques. D'accord. C'est génétique, ça ? Ça se transmet ? Oui, ça peut se transmettre. Très bien. Donc là, vraiment, pour les gens, ce qui est très important, c'est aussi de bien se renseigner sur l'éleveur. C'est ça. Et s'il n'y a pas de test, on s'en va ? Oui. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Il faut qu'il y ait les tests à tous les points de vue. Il y a souvent aussi la troisième paupière qui ressort, si je ne te dis pas de bêtises. Moi, sur lui, je n'ai pas eu de souci. D'accord. Sur ses parents non plus. Quand ça arrive, je crois que de mémoire, il y a une petite opération, mais qui est relativement bénigne. Oui, c'est très léger. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Non, non, non. Le Saint-Bernard est aussi beaucoup touché par la dilatation, la torsion de l'estomac ? Oui. Beaucoup, hein ? Oui, beaucoup. Alors déjà, il faut qu'il ait sa ration en deux fois. D'accord. Moi, c'est ce que je conseille. Parce que c'est quand même 800 grammes par jour. Donc, c'est assez lourd quand même. Bien sûr. Qu'il reste au calme. Une fois qu'il a mangé, il reste calme. Surtout pas courir, pas d'efforts. Pas courir, pas de balade. On est d'accord que pour la dilatation de l'estomac, il y a quelque chose de dangereux, hormis la nourriture. C'est l'eau aussi. Ah oui. S'il boit énormément, énormément, ça peut faire en fait les mêmes dégâts. C'est ça. Tu fais beaucoup d'activités, toi, avec lui ? Oui, on va beaucoup marcher. D'accord. Beaucoup de balades. Oui. Beaucoup de balades. Il aime bien ? Il adore. Il adore les balades. Il adore jouer avec ses copains, ses copines. Il est très actif. D'accord. Tu arrives, toi, à le détacher ? Sans problème. Oui, sans souci ? Oui, c'est ce que je voulais dès le départ en fait. Super, super, super. Avec les congénères justement, comment ça se passe ? Il est super sociable, il n'y a pas de souci. Il peut croiser 50 chiens, il ne va pas calculer quoi. Toi, tu as commencé la socialisation dès que tu l'as eu ? Oui, de suite. Très, très jeune. Oui. C'est aussi pour ça que ça se passe bien, à mon avis. Tu conseillerais ce chien à quel type de famille, toi ? Alors, une famille qui a du temps à lui consacrer, qui peut suivre son éducation. Après, c'est sûr, des gens pour le laisser dans le jardin, ce n'est pas la peine. Mais on peut quand même faire des randonnées, on peut faire des activités. On peut avoir des enfants aussi, pas de souci. C'est vraiment idéal. Donc là, le plus important, c'est en fait, ce n'est pas tant le choix de la famille puisque ça peut s'adapter quasiment à n'importe qui. C'est plutôt ce qu'ils vont en faire, le fait de respecter le chien, tout simplement, de respecter ses besoins et puis de lui offrir aussi un cadre d'éducation parce que ça s'éduque très bien. Mais il faut faire la démarche de l'éduquer. Oui. Voilà. Il faut s'investir un petit peu, prendre du temps, l'éduquer. Mais oui, c'est important de le faire, qu'on puisse se promener en toute tranquillité. Bien sûr. Par expérience, on peut aussi tomber sur des Saint-Bernard qui n'ont pas eu ce niveau d'éducation, de socialisation. Bref, des Saint-Bernard qui ont été un peu laissés livrés à eux-mêmes parce que c'est mignon, c'est une peluche, donc on ne s'en soucie jamais. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir des Saint-Bernard avec un vrai sale caractère. C'est ça. Et parfois, on a des Saint-Bernard réactifs humains qui sont vraiment réactifs et qui sont en plus costauds ou réactifs congénères. Et donc, il faut quand même faire attention. Les gens, quand ils te voient dans la rue avec lui, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de suite, ils viennent vers nous parce que, évidemment, c'est Beethoven. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je pose cette question-là à quelqu'un qui a un grand chien comme ça, à chaque fois, la première réponse, c'est les gens, ils s'en vont, ils font un écart. Et là, c'est tout le contraire. Et c'est vrai que ce chien a beaucoup de chance. Alors, Beethoven a fait beaucoup de bien, mais il aurait aussi pu faire beaucoup de mal. Et il se trouve qu'il n'est pas tombé dans l'effet de mode, je trouve. Et c'est ce qui l'a sauvé. Et c'est aussi ce qui facilite un petit peu la vie des propriétaires de Saint-Bernard. C'est que tout le monde le trouve sympa. Tout le monde pense que c'est gentil. Et ils ont raison, en plus, pour le coup, quand c'est bien éduqué. C'est un peu grâce à ce film que j'ai lu. Que tu as pris. C'est malheureux à dire, mais c'était en boucle pendant dix années de ma vie. C'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup, des Beethoven, en plus. Oui. Écoute, ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Tu es un très joli chien. Merci. Et puis, continue à t'amuser avec lui. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous.